Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Dans cette vidéo, Christophe Rameau décrit l'importance économique des investissements de l'Etat. Il faut savoir qu'on parle quand on parle de dépenses publiques. C'est-à-dire qu'en France, mais c'est pas l'importance d'autres pays, la part de la dépense publique est supérieure à 50% du PIB. Donc ça, le PIB, c'est la richesse monétaire produite annuellement dans les pays. Donc quand on entend ce chiffre, tout de suite, ce qu'on entend les citoyens, c'est quelque chose d'absolument énorme. C'est-à-dire que ce qu'il a dans la tête, c'est qu'on prend 50% de la richesse créée, sous-entendue par le privé, on prélève 50% pour donner 50%, plus de 50% de la richesse aux fonctionnaires. Voilà, pour éviter ça qu'il y a dans la tête. En fait, ça ne veut pas dire que le chiffre en soi, en lui-même, n'est pas faux. Il ne veut pas du tout dire ça. Il ne veut pas du tout dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans la dépense publique, on additionne un peu les choux et les carottes, ou plus exactement des carottes et puis des soins et l'éducation, si on va prolonger l'image. Donc ici, on nous y retrouve un peu. En fait, dans la dépense publique, il y a une partie de cette dépense qui bénéficie directement du pays. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des prélèvements, ce ne sont pas des prélèvements obligatoires, qui sont réalisés, mais qui sont immédiatement reversés aux entreprises ou aux ménages, surtout sous la forme de ménage, notamment en particulier de prestations sociales en espèces. Donc c'est quelque chose de colossal. Ça représente à peu près un tiers de la dépense publique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien un prélèvement, donc ça rentre dans la dépense publique, mais c'est immédiatement reversé aux ménages sous forme d'allocations chômage et puis surtout de pensions de retraite. Et les ménages, bien entendu, avec ces pensions de retraite et ces applications de chômage, qu'est-ce qu'ils font ? Pour l'essentiel, ils partent en vacances, ils achètent des biens, des services auprès du secteur privé. Donc en fait, ça soutient la demande auprès des entreprises publiques. Ça ne va pas du tout dans les... Ça transite en quelque sorte par les caisses publiques, mais ça ne reste pas du tout dans les caisses publiques. Ça ne finance pas les fonctionnaires, ça ne paye pas les fonctionnaires. Ça, ça va pour le privé, ça soutient la dépense publique. Donc, premier correctif, en quelque sorte, sur ce qu'on entend par la dépense publique. Alors, l'autre part, il y a une partie de la dépense publique qui correspond effectivement au paiement de services publics. Et je dis bien paiement, je ne dis pas financement, parce que ce n'est pas la même chose. De quoi s'agit-il ? L'image qu'on a souvent en tête, c'est l'idée qu'un fonctionnaire, c'est quelqu'un d'un productif. Je cite souvent l'individu suivant, quand je vais prendre mon petit café le matin, mon toit, il y a souvent un zozo qui dit, heureusement que je suis là pour te financer. Et là, je me rectifie tout de suite en disant, mais tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Et pourquoi tu n'as pas le droit de me parler comme ça ? Pour la raison suivante, c'est que quand tu vas chez ton boulanger, tu ne rentres pas dans la boulangerie en disant, heureusement que je suis là pour financer ta boulangerie. Tu payes ton croissant, ta laillette, et c'est bien normal. Et bien en fait, l'impôt, ça sert exactement à la même chose. Il faut savoir que dans tous les pays du monde, un fonctionnaire est considéré comme quelqu'un d'un productif. Aujourd'hui, je contribue au PEP. Tout comme une infirmière, tout comme un militaire, tout comme un policier, tout comme un travailleur social, ça vaut d'ailleurs pour les travailleurs aussi des associations, alors qu'ils sont payés, on ne parle pas du PEP, voilà. Tous ceux qui travaillent, quel que soit le cas, contribuent au PEP. Donc je contribue au PEP. Donc il n'y a pas besoin de financer par un prélèvement sur le privé qui serait le seul productif mon activité improductive. Je contribue au PEP. Je contribue à produire la richesse qui paie de mon salaire. À quoi sert l'impôt ? L'impôt, quand je dis l'impôt, c'est l'impôt stricto sensu, si je le dis. Enfin, c'est-à-dire que pour les problèmes obligatoires, il faut distinguer deux grands volets. D'une part, ce qui est prélevé pour être immédiatement reversé au ménage en forme de prestation sociale dans l'espèce. Et puis d'autre part, ce qui est prélevé pour payer les services publics. Et donc en fait, l'impôt, ça sert à payer les services publics. C'est-à-dire que les services publics, que ce soit les services publics d'éducation, que ce soit les services publics de santé, l'hôpital public, eh bien, c'est de la production. Mais c'est de la production qui est délivrée gratuitement. C'est-à-dire que ce que paye l'usager est dérisoire par rapport au coût de fonctionnement de la structure. Mais il faut bien payer. Bien entendu, tout comme on paye sa baguette ou son petit croissant à la boulangerie. Et donc comment on paye ? On paye par l'impôt. En fait, l'impôt, c'est ce qui sert à valider les activités du public, les activités productives des travailleurs du public qui sont délivrées gratuitement aux usagers. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est bien de la production. Et d'ailleurs, la preuve que c'est bien de la production, on la retrouve dans la consommation et l'argent. Quelques chiffres, si vous permettez, sur le sujet pour voir l'ampleur de la chose en 2010. Donc, c'est les derniers chiffres disponibles. En 2010, les prestations sociales en espèces, ça représentait 380 milliards, près de 380 milliards d'euros. Ce qu'on appelle les transferts sociaux en nature, c'est soit le remboursement par la puissance publique, ça va être l'État ou les organismes de sécurité sociale, de prestations sociales qui ont été délivrées par le privé mais qui sont prises en charge par le public. Donc, typiquement, les consultations chez le médecin ont remboursement des médicaments. Tout ça, d'une part, c'est ça, les transferts sociaux en nature. Et puis, d'autre part, ça, c'est ce qu'on appelle les prestations sociales en nature, ce que je veux dire, là, médicaments, la consultation chez le médecin. Et puis, d'autre part, il y a tout ce qui est l'éducation, c'est-à-dire des biens et des services qui sont produits par l'État, ces biens productifs, et qui sont individualisables. C'est-à-dire qu'on peut dire que cette consommation, elle est individualisable. Dans le sens, on peut dire que tel ménage a des enfants qui sont de l'école, tel autre n'en a pas et qui ne bénéficie pas de ces transferts sociaux en nature. La somme de tous ces transferts sociaux en nature, ça représente 311 milliards. Bon, donc, ce logiciel, tout ça, et qu'on rapporte ça à ce qu'on appelle le revenu disponible brut des ménages, plus exactement le revenu disponible brut à ajuster les ménages, c'est-à-dire ce dont disposent les ménages, une fois qu'ils ont payé leurs impôts directs, leurs cotisations sociales, qu'ils ont reçu des prestations sociales en espèce, et qu'ils bénéficient de transferts sociaux en nature. Et bien, en fait, on arrive au chiffre de 42%. C'est-à-dire que 42% du revenu des ménages aujourd'hui est socialiste. 42%, c'est colossal. Ça veut dire qu'en moyenne, pour chaque ménage, alors bien entendu, pour les retraités, c'est quasiment 100%. Pour ceux qui ont beaucoup d'enfants qui sont à l'école Sarah, ça peut être, et qui ont un faible revenu, ça peut être aussi quelque chose qui est 70-80%. Mais en moyenne, les ménages français, sur ce qu'ils ont comme revenu, il y en a 42% qui provient du public. Donc, vous voyez, ce qu'on regarde toujours sous l'ordre de la dépense, ils sont tellement, ah, c'est de la dépense, ça fait vivre des fonctionnaires. Mais non, on le retrouve en termes de production, et on le retrouve en termes de soutien au revenu des ménages. 42% du revenu des ménages est constitué soit de prestations sociales en espace, soit de transferts sociaux en nature. C'est absolument colossal. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il serait plus utile, plus efficace de confier ça au privé ? Et là, toutes les études nous montrent que, quand on confie ça au privé, c'est pas efficace. Alors, une remarque importante ici. Aux Etats-Unis, la dépense publique, elle est plus faible qu'en France. Les prélèvements obligatoires sont plus faibles qu'en France. Pourquoi ? Il y a des services publics aux Etats-Unis. Il y a de la protection sociale publique aux Etats-Unis, heureusement pour les Américains. Et c'est vrai qu'une bonne part de la santé, par exemple, mais aussi une part de la retraite, est gérée par le privé. Et donc, de ce fait, effectivement, les prélèvements obligatoires sont plus faibles qu'en France, ou en Allemagne, ou que dans les pays scandinaves. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, à la fin de chaque mois, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises américaines ? Puisqu'en fait, la protection, les Américains, il faut bien qu'ils se soignent, il faut bien qu'ils vivent quand ils sont retraités. On ne va pas les faire mourir. Donc, qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis ? En fait, ce sont les prestations, ce qui est pris en charge par le public en Europe, ou ailleurs, est pris en charge plus souvent par le privé aux Etats-Unis. Et ça transite par les entreprises, pour les Etats-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, les salariés américains, quand ils bossent, quand ils travaillent dans des entreprises d'une certaine taille, ils bénéficient d'une couverture prévue. C'est-à-dire que l'entreprise, leur offre, ça fait partie du contrat salarial, en quelque sorte, leur offre une assurance prévue pour la santé et des fonds de pension pour la retraite. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque mois ? À la fin de chaque mois, l'entreprise est obligée. C'est obligée. Elle a signé un contrat avec la compagnie d'assurance prévue. Elle a signé un contrat avec le fonds de pension. Elle est obligée de verser des cotisations auprès de l'assurance privée, auprès du fonds de pension. Le salarié lui-même, ça fait partie de sa masse salariale, en quelque sorte, ces cotisations qui sont versées. Tout comme les cotisations sociales font partie de la masse salariale. Tout ça ne rentre pas dans les prélèves obligatoires. Puisque rentre dans les prélèves obligatoires que ce qui va auprès du public. Si vous voulez, c'est comme votre assurance invitation, c'est obligatoire. Votre assurance auto, c'est obligatoire. Ça ne rentre pas dans les prélèves obligatoires parce que ça va au privé. Donc la seule chose que signifie le fait qu'aux États-Unis, les prélèves obligatoires soient plus faibles, c'est qu'une partie de ce qui est prélevé pour être assuré par le public en Europe, en France, ou ailleurs, aux États-Unis, ça va se passer par le public. Mais à la fin de chaque mois, ça revient strictement même. Ça revient strictement même. C'est-à-dire qu'il faut bien, bien entendu, que l'entreprise paye. D'ailleurs, soit dit en passant, ça fait des années qu'il y a des grandes entreprises américaines, des secteurs en déclin, qui demandent la création d'une protection sociale à la française, à l'européenne ou à la française, qui, aux États-Unis, est quasiment synonyme de socialisme ou de communisme. C'est des grands patrons qui se prononcent en faveur d'un système. Pourquoi ? Les grands patrons des secteurs en déclin. Ils sont obligés de payer pour une masse colossale de retraités, pour la santé, de leur retraite, pour leur santé jusqu'à 65 ans. À partir de 65 ans, il y a le système de Medicare qui permet d'avoir une santé publique gratuite. Jusqu'à 65 ans, ils sont obligés de couvrir leurs salariés et ceux qui sont déjà partis à la retraite, éventuellement des retraites pour la santé complémentaire ensuite, et puis ils sont obligés de payer pour les fonds de pension. Ça coûte une fortune. D'ailleurs, ça crée une distorsion de concurrence colossale. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui ont des pyramides des âges déformées avec beaucoup de retraités qui sont écrasées en quelque sorte par des charges privées. Ce n'est pas des charges publiques, ce n'est pas des charges sociales, c'est des charges privées. Donc ça crée des distorsions de concurrence absolument colossales. C'est pour ça que les entreprises japonaises qui s'implantent avec de la main d'œuvre aux jeunes, tout de suite, dans l'autonomie, notamment bénéficient de l'avantage concurrentiel. Ils n'ont pas de retraite à payer ou de santé à payer ou très peu parce qu'ils n'ont pas de salariés. Donc on voit les dysfonctionnements. Donc en fait, ce qu'on s'aperçoit aux États-Unis, c'est que la seule chose qui change, c'est que les prélèvements au privé sont beaucoup plus importants que les prélèvements au public. C'est la seule chose qui change. Mais les prélèvements au privé existent. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est plus juste et est-ce que c'est plus efficace ? La réponse est non. Toutes les études aujourd'hui montrent que, si on prend l'exemple de la santé, qui est particulièrement pour répondre à celui des retraites, qui est particulièrement saisissant, les États-Unis sont le pays au monde qui dépensent le plus pour leur santé. Ils sont à 18% de leur PIB en dépense de santé. 45% de ces dépenses c'est que l'on ne charge pas le public. Mais la majorité, donc, 55% est pris en charge par le public. Or, on s'aperçoit, et donc les États-Unis explosent, c'est vraiment les recrames du monde, de dépenses de santé, que ce soit dans le PIB ou par habitant. Donc, ils dépensent énormément pour la santé. Et majoritairement par le public. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Les performances médicales ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas les rires aux États-Unis. C'est la catastrophe. Enfin, en matière de mortalité infantile, d'espérance de vie à la naissance, etc., les États-Unis sont 10e, 11e dans les classements de l'OMS. C'est-à-dire, ne sont pas les premiers, loin s'en fout, la France est largement dedans. Et puis, par ailleurs, on s'aperçoit, donc, que ce système n'est pas efficace d'un point de vue médical, parce que, notamment, il crée des inégalités extrêmement fortes pour tous ceux qui ne sont pas convaincés par les systèmes privés. Et il est extrêmement coûteux. Il est extrêmement coûteux. Pourquoi il est extrêmement coûteux ? En fait, les frais de gestion du système privé de santé américaine représentent, selon les études, plus de l'ordre de 30 à 40% des dépenses de santé privée. C'est colossal. En France, les frais de gestion, c'est plus simple, ça. Pourquoi ? Il y a les profits des industries pharmaceutiques, des assurances publiques. Mais ce n'est pas essentiellement ça. C'est le fait que le recours au marché coûte cher. Aux États-Unis, vous avez un métier qui n'existe pas pour les petits jeunes étudiants en économie qu'on a qu'à l'Union dans nos universités en France. C'est un métier qui est très développé aux États-Unis. C'est le métier d'actuaire. C'est un métier qui consiste, en fait, à aller dans les entreprises et à dire, à faire des études, enfin, oui, des analyses auprès des entreprises en disant quelle est la population de votre entreprise, quelles sont ses caractéristiques, combien il y a de femmes qui sont susceptibles d'être enceintes, etc. Bon, bref. Donc, voilà. Les actuaires vont dans les entreprises, ils démarchent des entreprises, ils étudient la population de l'entreprise et puis ils proposent à l'entreprise une police d'assurance en sachant qu'ils sont en concurrence. Eh bien, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui font ça aux Etats-Unis. Ça n'existe pas en France. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a le même barème pour tout le monde. Il n'y a personne qui va dans les entreprises en disant, c'est quoi les... Non, il y a le même barème pour tout le monde. Voilà. C'est quand même beaucoup plus simple et donc, c'est notamment ça qui permet de comprendre pourquoi les Etats-Unis, il y a 40%, c'est pas hallucinant, des dépenses de santé privées, je ne sais pas bien des dépenses de santé privées, qui partent dans les frais de gestion du système. Donc, on voit bien que le marché, qui dit marché, ne dit pas nécessairement efficacité. En l'occurrence, donc on revient à ce que je disais initialement, en l'occurrence, le public est beaucoup plus efficace pour prendre charge que le privé. Et non seulement, il est plus efficace, mais il est plus juste socialement. Donc, à la fois justice et efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada